... Nous avons eu en effet l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. J'étais avec mon collègue et ami Sergio Pimenta, qui est le vice-président en charge de l'Afrique au niveau de l'IFC, donc connu sous le nom plus complet en français Société financière internationale, la directrice des opérations pour la Côte d'Ivoire au niveau de la Banque mondiale Coralie Gevers, le représentant résident de l'IFC ici à Abidjan, Olivier Bouya, et donc nous avons tout d'abord félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la réussite du groupe consultatif que la Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan hier. C'est la toute première fois qu'un pays africain organise une telle rencontre sur ses terres. Une réussite totale en termes de participation, mais également en termes de montants qui ont pu être mobilisés. Pour ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, c'est un montant de plus de 8 milliards de dollars. Nous sommes engagés à mettre à disposition de la Côte d'Ivoire pour les 4 années à venir. Cela représente une augmentation de plus de 60% de ce que nous avons fait dans le cadre du PND précédent.